hello hello bonjour amis balance j'espère que vous allez bien alors on va voir ce que vous réserve la première semaine du mois de novembre 2022 alors on y va on va faire un tirage en croix profite sentimentale mais de façon superficielle juste pour voir ce que ça donne parce que les tirages pour le mois de novembre je les ai déjà faits sont en playlist maintenant vous pouvez aller compléter en regardant aussi vos ascendants lunaires et ascendants normaux vénusien c'est à vous de voir si vous ne savez pas comment calculer votre ascendant lunaire et vénusien vous allez voir sur google vous avez besoin de votre date de naissance du lieu de naissance de l'heure de naissance et tout vous sera communiqué voilà allez on y va balance on en a déjà une elle garde le mystère on va voir la coupe alors il ya un nouveau départ pour vous amis balance et de l'autre côté qu'est ce qu'on a à c'était en mouvement vous êtes en train d'entamer un nouveau bah non c'était bon vous êtes en train d'entamer un nouveau départ un nouveau au boulot ou un nouveau travail nouvelle façon de gagner de votre vie nouvelle histoire d'amour nouvelle façon de voir les choses des nouvelles attitudes donc on va en prendre c'est des grosses cartes un je vais en prendre encore 4 à plat et toi tu viens aussi up et on va voir ce qu'il va ce qui se passe pour vous pour ce mois de en tout cas la première semaine de novembre 1 alors on a les penades donc ça ça vous parle de votre maison de votre foyer mais aussi de vous notre première maison c'est notre corps alors qu'est ce qu'on a là on a la carte de l'achèvement de la transformation ou de la fin d'une étape et le début d'une autre nous avons la carte de l'ennemi là vous avez l'eau 1 et comme vous pouvez le voir où il nous parle de mouvement de voyage mais vu l'agitation de l'eau est ce que c'est un nettoyage que vous faites dans votre vie alors découverte alors apparemment aux alentours de chez vous ou près de vous il y aurait un ennemi vous allez décider vous allez découvrir des choses et vous allez prendre la décision de mettre un terme peut-être comment dire mettre un terme à l'amitié peut-être ou fermer la bouche à cette vipère qui n'est autre qui ne fait rien d'autre que vous causer des problèmes elle est là encore dans votre futur mais vous êtes en train de prendre la décision de prendre de mettre un terme à cette personne avec cette personne vous coupez l'amitié décider peut-être de la panière de votre vie mais vous pensez tellement et vous avez découvert des choses qui ne vous plaisent pas maintenant c'est peut-être vous allez découvrir que cette personne que considérez comme une une ou un ennemi est en train d'entamer un nouveau cycle 1 allez toi tu voulais venir bon ben l'ennemi c'est apparemment c'est la campagne de santé est ce que maintenant c'est un séjour pour se remettre en forme que cet ennemi justement est parti pour se remettre en forme et qu'elle vous qu'elle vous foule à paix je dis souvent elle parce que comme c'est des vipères souvent c'est des femmes et ça peut être aussi un homme à peut-être avec côté féminin un peu plus développé ok donc je vais en prendre une autre il y a la renommée donc cette personne va décider peut-être de prendre une pause dans un endroit renommé est-ce que c'est des vacances ou est-ce que c'est un lieu de comment dire de remise en forme voilà il ya le despotisme vous avez décidé vraiment d'éloigner cette personne de vous et vous allez le lui communiquer un les découvertes que vous allez faire il ya on a la carte du procès la dualité mais aussi les disputes vous allez découvrir des choses par rapport à cette personne et vous allez déjà vous allez faire son procès on va dire voilà c'est une femme bon maintenant c'est peut-être vous mesdames du signe du de la balance qui allait décider de de mettre un terme à une amitié parce que vous allez apprendre des choses vous allez apprendre que cette personne s'est éloignée pour une remise en forme dans un endroit comme je vous ai dit renommée mais vous allez décider de communiquer à cette personne que vous ne voulez plus la voir que votre amitié est coupée ou vous avez vous allez lui communiquer le fait que vous avez changé que vous avez découvert tout ce que cette personne faisait derrière votre dos et que vous allez remettre les points sur les i et lui faire comprendre que vous ne vous laisserez plus faire voilà on va voir maintenant sur le plan sentimental pour mes amis balance la première semaine du mois de novembre 2022 on va voir avec l'oracle des miroirs comme je vous ai dit si vous voulez aller voir plus approfondi votre signe allez sur la playlist de novembre tout est dans la playlist et regardez aussi vos ascendants pour compléter votre tirage là je fais semaine par semaine en superficiel ben écoutez regardez vous avez un cadeau de la vie déjà vous commencez bien la semaine vous vous sentez protégé ou vous vous protégez alors on nous parle de retard le retour d'une personne du passé avec qui vous aviez pris de la distance et qui vous a trahi bon vous avez cette personne va revenir mais plus tard plus tard vous avez vous avez vous l'avez pas vu depuis un certain temps et cette personne dans le passé vous a trahi bon elle revient dans votre vie hein sur le plan sentimental bien sûr maintenant ça peut s'adresser à tout le monde hein célibataire, couple ou triangulaire hein bon ici on a la carte de la loi ou de l'équilibre mais la balance vous représente aussi hein la loi, la carte de la loi vous représente j'ai beaucoup de cartes mais je vais toutes les prendre bon écoutez c'est magnifique hein vous ne vous en faites pas parce que voilà vous avez de nouveaux amis au niveau sexualité vous venez de mettre vous aviez peut-être une personne avec qui il y avait plus que de l'amitié mais pas d'amour euh c'était quand même une personne qui vous venez en aide et euh ici on enfin il y a quand même une dispute hein il y a la carte de la fatalité donc il y a peut-être une blessure au niveau verbal venant de cette personne je vais voir je vais recouvrir la fatalité oui vous êtes face à un choix mais bon quand c'est quand c'est une amitié c'est une amitié voilà vous allez régler ce différent hein parce que ici c'est quand même euh vous avez euh une relation euh intime avec cette personne mais cette personne vous vient souvent en aide il va y avoir un petit différent hein au niveau verbal mais euh ici il y a la carte du choix mais vous allez euh vers la victoire donc tout se réglera de soi donc je dirais même que il y a plus que de l'intimité il y a du respect et il y a un bon équilibre dans votre relation voilà mes loulous je vous laisse amis balance n'oubliez pas de partager de liker et de commenter et je vous dis à bientôt à bientôt